bonjour à tous bienvenue sur nord attitude aujourd'hui j'ai parlé d'un téléphone que je me suis acheté le oppo a54 5g alors j'ai pas encore la 5g j'attends ma puce ça va pas tarder arrivé mais j'ai fait le test je vais vous dire les plus et les moins du téléphone alors voici le téléphone alors déjà l'arrière qui est très jolie je les prix violet avec un dégradé bleu vert il est vraiment très beau comme téléphone donc c'est un téléphone que j'ai payé 219 euros à sfr carrefour basseuil à limoges je vous recommande kylian le vendeur là bas il est très performant pour vous conseiller donc voilà c'est un téléphone 5g d'entrée de gamme sous android sans android 11 il ya une couche au pot spécial pour ce téléphone mais il est vraiment très bien bon là j'essaie de pas vous le faire alors il a une dalle 90 hertz donc ce qui est très bien pour un un téléphone le la qualité du lcd est très bonne donc moi je vous le recommande pour le prix pour 219 euros vous avez un très bon téléphone capteur en 48 mégapixels pour le l'appareil photo les vidéos je vais vous faire voir à la fin de la vidéo des photos et des vidéos que j'ai fait avec comme ça vous pourrez juger de la qualité en 4k donc pour moi les plus du téléphone bas c'est un téléphone abordable en 5g pour 219 euros franchement c'est bien très bonne qualité d'image très réactif bon c'est sûr que pour les pro gamers il faudrait un peu plus puissant mais moi j'utilise le le x gomme le x code en avec le game pass ultimate donc ça me suffit amplement il est très bon les plus encore c'est la durée de la batterie 5000 milliampères donc vous durez entre un jour et deux jours suivant votre utilisation donc c'est vraiment ça les plus du téléphone son écran la qualité du son des écouteurs est bonne par contre il a qu'un haut parleur mais qui est assez fort et qu'on entend bien donc on peut l'utiliser en voiture par exemple sans problème donc les plus pour moi c'est les la qualité de l'écran les 90 hertz 64 gigas de stockage aussi donc ce qui est très bien pour stocker vos photos donc vous pouvez rajouter des cartes et micro sd pour rajouter de la mémoire il n'y a pas de souci en 5g j'ai pas pu le tester puisque j'ai pas encore la puce mais moi je vous recommande ce téléphone alors il ya aussi des moins c'est la charge elle est très longue j'ai mis hier deux heures pour le recharger de 0% à 100% donc il est un peu lent au niveau de la charge si vous êtes pressé ça peut vous pouvez rencontrer des problèmes avec ça c'est le moins de ce téléphone qu'est ce que je dirais d'autant moins bas c'est tout c'est juste la charge parce que franchement tout le reste est nickel que ça soit la qualité des photos ou des vidéos comme vous allez voir dans la suite c'est très bien donc moi je vous recommande ce téléphone franchement pour le prix 219 euros il était en promo chez sfr et franchement il est vraiment bien quoi bon je vous laisse sur la chaîne je vous dis à bientôt et à regarder les vidéos et les photos de la de la du téléphone allez ciao à bientôt sur la chaîne à bientôt Sous-titrage ST' 501